Célèbre le roi de gloire, c'élèbre Jésus, c'élèbre Jésus, c'élèbre Jésus, c'élèbre Jésus, technicien, communication, c'élèbre Jésus, c'élèbre Jésus, fais-le là où tu es, fais-le là où tu es, fais-le là où tu es, célèbre Jésus, c'élèbre Jésus, tu es plus grand que ceux, Amen, est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur? Je vois des familles et des personnes sur les écrans, Alléluia, est-ce que nous pouvons très fortement acclamez le Seigneur, lui qui mérite la gloire, l'honneur et la louange. Waouh ! Acclame très fortement Jésus. Je vois des personnes à Overflow. Est-ce que Overflow est là ? Je vous vois sur les écrans que la main de Dieu soit votre partage. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous êtes, partout où vous nous recevez. Même si vous êtes sur Facebook, que la main de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Overflow, la grâce de Dieu t'élocalise ce matin. Le miracle de Dieu t'élocalise ce matin. Reçois, 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 reçois. Lève tes mots au ciel. Je proclame par ton amène que Dieu te visite en ce culte au nom de Jésus. Tu es venu ici avec une maladie, je proclame la guérison instantanée au nom de Jésus. Partout là où tu es, partout là où tu as lévé tes mains, que Dieu te visite et qu'il visite ta famille au nom de Jésus. Que Dieu visite tous les domaines de ta vie. Que Dieu visite ton travail. Que Dieu visite tes business. In Jesus mighty name. De partout là où tu es, de partout là où tu me reçois. Que la main et la puissance de Dieu soient ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu es au va-flot. Même si tu es dans les couloirs. Je déclare que Dieu t'est tous là où tu es au nom de Jésus. Nous disons Amen cette fois, cette fois, cette fois, cette fois. est-ce que nous pouvons acclamer très fortement Jésus ? Salut encore une personne à côté de toi. Ça va ? Ça va, c'est bien de ça. Amen. Merci. Et, je suis allé frotter mon visage au visage des femmes. J'ai oublié qu'elles aimaient copter. Après, on va dire, voilà, le prophète est devenu brin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la prédication qui a été donnée par le pasteur ce matin ? Est-ce que nous pouvons recevoir notre pasteur ? C'est notre père, c'est le père de la maison. Il a donné un message qui nous a fait du bien. Non, ne sois pas jaloux, acclame très fortement le Seigneur. Waouh ! De là où j'étais, ce message m'a énormément fait du bien. Et tu te bénis, merci. Alors, prenons place un instant. Soyez bénis. Chalons, peuple de Dieu. Chalons, peuple de Dieu. Voilà, encore une fois de plus, je vais aller vite parce que ce matin, nous avons beaucoup de surprises. Alléluia. Dis avec moi des surprises. Rien que des surprises. Veuillez vérifier l'une de vos fiches, s'il vous plaît. Alors, nous aurons des très grandes surprises ce matin. Et je vais aller vite. En marge du grand événement que nous avons, il est très important pour nous de maximiser tout ce que nous allons faire qui concerne l'organisation, qui concerne le programme et autres sur la pensée prophétique de Dieu. Et vous savez, nous sommes dans un temps où Dieu est en train de nous visiter miraculeusement. Et j'ai béni le Seigneur pour sa présence ce matin. Mais avant, donnez-moi rapidement cinq minutes parce que je suis très heureux de voir la présence de plusieurs personnes au milieu de nous ce matin. Alléluia. Il y a la présence des personnes que je ne voyais que sur Facebook, d'autres personnes ont communiqué sur Messenger. Et je suis très heureux de voir ces personnes ici, parmi lesquelles il y a un homme de Dieu dont je suis son mentor. Il est là ce matin avec nous. Et il n'a pas hésité à participer à ce culte. Nous avons le prophète Rodi Obion. Est-ce que nous pouvons le recevoir ici? Vous pouvez bénir homme de Dieu? Soyez bénis. Vous êtes chez vous. Et que la main de Dieu soit votre partage. Vraiment, c'est un homme de Dieu assez excellent, assez puissant. Il aime ce que nous faisons. Il aime l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Vous êtes chez vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons la présence de l'épouse de l'un de mes frères, que vous connaissez bien et qui a eu déjà l'honneur de passer ici, sur cette estrade, pour donner un message qui était très fort et qui nous a bénis. Donc, son ministère est du côté des porcs gentils. C'est le prophète Steve Pignac que je vous demande d'acclamer. Gloire à Dieu. Alors, il n'est pas là. Il sera de notre assurément dans peu de temps. Mais il s'est fait représenter par son épouse qui est là. Alléluia. C'est la prophétesse Edwige. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Pour sa vie. Est-ce qu'elle peut se retourner vers le peuple de Dieu? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Ok. Non, il y a tellement de personnes ce matin. Oui, je veux aussi célébrer ma fille qui s'est déplacée avec son staff ce matin pour venir encore passer le culte avec nous une fois de plus. Et aussi pour s'imprégner sur l'organisation. La servante de Dieu, la majoresse, Chelsea Manguele. Est-ce que ces fils et ces filles qui sont là, ces collaborateurs peuvent se tenir? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et c'est toujours un privilège d'être chez Papy. Ça veut dire que je suis jeune, mais je suis un grand-père. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Merci de prendre place. Alors, nous avons aussi la présence des personnes qui m'ont été signalées ce matin. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est même des visiteurs internationaux. Dis avec moi les visiteurs internationaux. Donc, dis-le bien les visiteurs internationaux. Les visiteurs internationaux. Alléluia. Mais avant, j'aimerais vous présenter l'un d'eux qui, dont lui n'est pas de l'international, il est ici sur le plan national. C'est un grand activiste qui défend les droits de l'homme dans la société. Et il est présent ce matin avec nous. Alléluia. Il est très suivi et très écouté sur Facebook. Et il est là. Il s'appelle M. Philippe Arsène. Est-ce que c'est ça ? Ou il est absent ? D'accord. Il n'est pas encore là, assurément. Alors, je vais passer directement aux visiteurs internationaux. Nous avons deux chantes qui nous reviennent des pays différents. Nous avons premièrement la chante Flora au bas du Sénégal. Est-ce qu'elle est là ? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour sa vie ? Gloire à Dieu. Et nous avons la chante Mamélie Jessica du Congo. Ah oui, ça. La manière qu'elle a chanté là, j'étais là-bas. J'ai dit encore, mon Dieu. Ça, c'est qu'elle voit comme ça. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour elle, pour sa vie ? Alors, comme visiteurs internationaux aussi, Et nous avons Madame Joséphine Walker de la France. Donc, elle est arrivée hier. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pour sa vie ? Waouh, ça c'est, je me rappelle, ça c'est Zoom. Alléluia. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Vous êtes chez vous, alléluia. Et que Dieu vous bénisse, et je crois qu'il vous touchera richement. Je crois que j'ai eu même déjà à prophétiser sur elle. Sur ses enfants et sur plusieurs domaines de sa vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore un visiteur ici ? Non, je crois que j'ai fini, il n'y a plus. Acclamons le Seigneur, je crois que j'ai. Vous avez vu comment vous-même vous avez acclamé ? Il y a encore des visiteurs. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Que dire des personnes, tu n'as jamais parlé avec elles. Parfois la personne n'est même pas proche de toi, n'est pas dans ton intimité, ne connaît même pas qui tu es, humainement parlant, n'a jamais eu le temps de s'asseoir avec toi. Mais lorsqu'il y a un problème sur toi, elle fait partir des premières personnes à te défendre. Oui, vous savez tous comment le nom du prophète Emmanuel aujourd'hui est diffamé sur la toile un peu de partout. Mais cette invitée que je vais vous présenter là, non, ce n'est même pas une invitée, c'est un membre de la maison. Cette personne que je vais vous présenter, ça c'est notre défenseuse nationale. Je veux bien, elle a fait les directs, j'étais seulement assis chez moi, elle m'a défendu, j'avais des larmes dans le cœur. J'ai dit, mon Dieu ! Donc dans ce pays, il y a encore des personnes honnêtes. Il y a encore des personnes qui ne te connaissent même pas, sont capables de te défendre. Alléluia ! Elle est venue ici ce matin, elle est là pour un grand événement. Vous savez que les grands artistes du pays, alléluia, les grandes étoiles du pays ont de ces événements-là. Donc il faut profiter, attraper la personne, alléluia. Et j'ai été très honoré lorsque l'évangéliste Walt m'a fait part de sa présence ce matin. Depuis hier, elle devrait être ce matin au culte, et elle est arrivée, bien, mais pour nous, c'est plus qu'une soeur, c'est plus que le sang et c'est plus que la chair. Et j'ai voulu la présenter en dernier lieu. Est-ce que vous avez entendu parler d'une dame qui parle beaucoup comme ça sur Facebook ? Elle parle beaucoup, mais elle parle bien. Alléluia ! Un jour, j'entends ce mot, bye fire, bye. Bye prophesy, bye fire. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est encore qui ? Donc je vois un jour, on m'a tagué sur Facebook, j'ai dit, mon Dieu, là c'est encore pour m'insulter. Depuis deux jours, là, je me suis déconnecté de Facebook. Mais c'est comme s'il y a un esprit qui te dit, non, retourne, retourne. Tu veux partir, mais il y a quelque chose qui te dit, retourne. Ça ne vous est jamais arrivé ? Et l'esprit de Facebook, nous coupons les liens avec toi. Alléluia ! Et donc lorsque je rentre, j'écoute comme ça, il commence à bien parler de moi. Non, un jour je suis rentré dans ce ministère, je ne connais pas ce prophète, mais ce n'est même pas lui qui m'a localisé, c'est l'un de ses fils. Je dis, bon, s'il y a déjà localisé dedans, c'est que là au moins, c'est bon, j'écoute. Donc quand j'écoute comme ça, l'évangéliste Ouad, alléluia, par qui elle est rentrée en contact dans le ministère, a prophétisé des choses sur sa vie qui se sont accomplies, et Dieu a manifesté des grands miracles dans sa vie. Je n'ai aucun mot à vous dire, elle fait partir de l'une des influenceuses les plus redoutables de ce pays. Vous savez, lorsque vous écoutez quelqu'un, vous n'écoutez pas seulement les phrases, pas seulement les bons mots qui sortent, mais vous écoutez surtout le cœur, alléluia, avec lequel ces personnes la parlent. Et cette femme mérite notre respect et mérite notre attention. Est-ce que nous pouvons recevoir Princesse 12 ? Notre défenseur national. Je vais même vous demander de vous lever pour honorer, vous pouvez vous approcher, honorer, recevoir. Il ne faut pas pleurer, maman. Aïe, 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 aïe. Sois béni, sois béni et sois béni. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prendre place ? Non, mais tu ne dois pas partir comme ça. Je vous dis, je n'ai jamais vu cette dame, c'est pour la première fois que je vois cette dame. La première, la toute première fois que je la vois. Cette dame fait partie des personnes à nous défendre. Et parce que vous avez défendu l'armée, l'armée veut vous honorer aujourd'hui. Est-ce que les soldats sont là ? Alléluia. Elle s'appelle Princesse Douze et Ouaga. Alléluia. Je ne vais pas quand même laisser qu'elle part comme ça. Juste un mot au peuple de Dieu. Alléluia. Merci. Sous vos acclamations. Alléluia. Je ne vais pas dire grand chose. Juste manifestons les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu ne peut pas combattre contre un autre enfant de Dieu. Parce que nous appartenons au même royaume. Parce que nous avons le même esprit. Manifestons les fruits de l'esprit. Surtout témoignons l'amour les uns envers les autres. Lorsqu'il s'agit de l'église. Lorsqu'il s'agit d'un enfant de Dieu. Je ne cherche pas de midi à 14h. Je ne réfléchis pas. Je défends parce qu'il s'agit des miens. Alléluia. Je nous invite à l'amour. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Vous savez, cela fera l'objet de mon petit message en cinq minutes. Vous savez, lorsque vous traversez des périodes difficiles. Alléluia. Même les gens qui ne pouvaient jamais même vous tenir le doigt comme ça. Chacun s'agite à son niveau. Même quelqu'un qui habite là, ou en j'ai, qui habite au Carrefour Séné. Alléluia. Va commencer à raconter des choses et de n'importe quoi sur toi. Il y a des personnes qui parlent pour se faire voir. Il y a des personnes qui parlent pour avoir des vues. Mais il y a des personnes qui parlent parce qu'elles sont touchées. Alléluia. Et leur but, c'est de nous défendre. Et cette femme en fait partie. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Alors, gloire à Dieu. J'aimerais avancer rapidement sur... Parce qu'on aura des invités ce matin avant de les recevoir. Sur notre organisation phare La Croisade. Le 26, c'est le 26. Alléluia. Pardon ? Le quoi ? Le 26, c'est le 26. On dirait qu'il y a un sorcier dans les anciens. Je vous dis la vérité. Un, 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 un. Viens avec moi, le 26 et le 26. Gloire à Dieu. Le 26, tous les Gabonais seront réunis en un même lieu. Alléluia. Pour écouter la pensée prophétique de Dieu pour notre pays. Tel que vous voyez ici sur l'écran, Église Las Nabok du Gabon présente. Grande Croisade du 26 au 28 août 2022. Gabon, c'est l'heure de ta visitation. Science, 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 science. Tous les soirs, à partir des 17h pile, je vous dis que nous allons déchirer le dernier caleçon du diable et il sera mis à nu. Si quelqu'un a dit Amen bien fort. Nous allons aller démasquer le territoire miné par le monde des ténèbres. Nous allons les renverser et renverser leurs plantes. Enlève le menu. Alléluia. À cela, une organisation a été déjà mise en place. C'est pourquoi il y a plusieurs églises ce matin ici. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre place? Il y a même le pasteur Warren qui est arrivé avec toute son... Il a dit je viens avec mes enfants. Est-ce qu'ils sont là? Regardez, ils sont là. Parmi vous ici, quelqu'un me connaît? Quelqu'un a déjà parlé avec moi? Dites la vérité. B-A-D-O. Bado, c'est qui? Hein? C'est qui? Bado? Bado, c'est toi. Viens. Professeur. Médias. Médias original. Aujourd'hui là, on va localiser... On va localiser les fils qui sont fidèles à leur père. Alléluia. Cet homme-là, je suis en train de voir, il y avait un grand souci professionnel. Un grand souci des finances. Mais l'Esprit de Dieu me dit que c'est quelqu'un qui doit travailler à côté de toi. Qui va l'avoir m'attendre. Dieu me demande de prendre lui, de verser sur lui. Amen. Ce homme va être multimillionnaire. À toi, s'il reçoit, c'est là où tu es. Je reçois. La grâce de Dieu sera avec lui. La grâce de Dieu marchera avec lui. Amen. Je voyais cet homme-là assis dans la foule à l'église. Mais Dieu m'a dit qu'il ne doit pas s'asseoir. Il doit travailler à côté de toi. Ça doit être ton homme des mains. Et toi, tu en as déjà même parlé dans ton cœur. Pour que cet homme-là doit travailler dans ma sécurité rapprochée. Je vois que c'est un grand sabiteur de Dieu. Mais il le sera à cause de l'obéissance qu'il aura derrière toi et derrière ton ministère. Il n'y a pas d'élévation dans le ministère sans obéissance. Je décrète et je déclare. Tous les fils qui sont soumis à cet hôtel. Je vous prie de ce matin au nom de Jésus. Je reçois. Misha. C'est bon, c'est fini. Prenez place. Alléluia. Donc, vous savez que la croisade est déjà là. Donc, nous avons mis les dernières organisations en place. Toi aussi, quand tu viens un peu fort comme ça, 5 ou moins 10 000. Qui vous a appelé Venise? Pour ne pas dire que le prophète vous a forcé à venir donner de l'argent. L'oradieu. Ce matin, nous sommes dans l'avant-dernier dimanche. Et lorsqu'on parle de croisade, la croisade n'est une catégorie de personnes. La croisade nous touche tous. Nous avons tous besoin d'être impactés par cette croisade. Nous avons tous besoin de voir la main de Dieu dans cette croisade. C'est pourquoi, avant de décliner les dernières organisations, J'aimerais relâcher et promener le message que l'Esprit de Dieu m'a donné ce matin. Pour l'Église en général. J'aimerais rapidement que vous ouvrez vos Bibles, là où vous êtes, dans le livre de Gloire à Dieu. Alors, la technique me signale que le directe sera arrêté. Et vous allez devoir relancer. Nous serons dans le livre des Actes, le chapitre 14 à partir du verset 22. Acte chapitre 14 à partir du verset 22. Acte chapitre 14.